j'ai vu une vidéo et l'enfer de la vérité j'ai vu ta vidéo j'ai vraiment apprécié cette vidéo et c'est que j'ai retenu dans ta vidéo ce que j'ai aimé de plus c'est quand tu as dit m'a dit qu'il savait qu'il ne voulait pas de moi mais il a accepté mon argent que je lui donnais tu ne veux pas d'une femme mais l'argent le bien que la femme te fait pas ça toi tu prends ça madame sans frontières si tu n'as rien à dire ferme ta sale gueule dans ta vidéo tu dis que moi fatou qui était là sur le réseau qui a tout dit sur celle où mais tu as dit quelque chose que j'ai pas dit sur ces lois j'ai pas dit c'est lui que c'est un pédophile ça moi je n'ai jamais dit ça pédophilie l'amour j'ai pas dit ça tu connais ce qu'on appelle pédophilie quand même pas de respect pour la personne que tu dis père un démagogue que tu es un escro international m'a dit sans conviction elle lâche un menteur un manipulateur un démagogue un 0 tu n'es rien tu n'as rien je vois pourquoi tu as eu faim peule parce que tu as fait croire aux gens là et je vois pourquoi quand ta femme me voyait dans tik tok elle ne me disait pas bonjour parce que dans sa tête qu'on est rival ma chérie détrempe toi sur la tombe de mon père sur la vie de mes enfants même en perdue perdue je ne veux pas de ton mari un blogueur moi sur les réseaux sociaux un blogueur je suis pas blogueuse je suis la seule guinéenne qui n'a pas monétiser sa page la seule guinéenne aujourd'hui a déjà ils sont pas sur les réseaux mais il vit à travers nous qui faisons nos vidéos là ils ont créé des pages ils viennent ils coupent les vidéos ils mettent dedans tu leur vois jamais eux là les pages c'est pour eux mais tu ne vois jamais une vidéo d'eux tu ne verras que les vidéos de nous qui vont ce soir faire des vidéos ils viennent ils coupent ça ils mettent sur leur page et facebook leur paye grâce à nous moi je suis pas blogueuse je ne suis même pas une influenceuse tout ce que je connais c'est la politique les gens jure c'est vous qui m'avez poussé à être insolente pendant un an je disais aux gens ici arrêtez je sais insulter et je vous ai prouvé par a plus b que je sais insulter je dis arrêtez arrêtez parce que l'impolitesse là on sait si on ne veut pas tout le monde sait faire l'impolitesse on laisse pour certaines personnes en fait et personne n'a été éduqué à être impoli les parents ont toujours donné des bonnes éducations à leurs enfants l'impolitesse là on l'apprend nous même dans les rues donc madique si tu n'as rien à dire ferme ta gueule tu es un démagogue tu es un menteur tu ne peux pas être musulman en même temps chrétien soit tu es musulman soit tu es chrétien tu ne peux pas être dans l'esprit de mamadie d'oumbouya tu ne peux pas soutenir d'oumbouya et le cnrd parce que tu es ethno parce que tu es malinqué mamadie est malinqué et que par là vu que les gens de l'ifdg il suffit de dire celle où tu prends la photo de celle où tu publies c'est fini et après tu viens tu classes y fdg tu reviens tu as peur parce qu'ils sont ils sont rentrés dans toi tu as dit que arriver si la justice arrive sur eux comme dit l'enfer de la vérité viennent dire de quelle communauté tu pas viens tu t'assumes pourtant non ta vie si en train de défendre la communauté peut dire que les peuls sont marginalisés les peuls sont ségrégés les peuls sont tués les peuls sont ça tu as bien parce que tu n'as pas dit tout ça c'était pour avoir une femme peule on a compris tout ça voilà hier j'attaqué ce loup d'alien hier je repliquais j'ai insulté ce loup je l'ai fait moi fatou j'assume tout ce que j'étais mais je dis à partir du moment où que moi mon papa maître béreté m'a parlé il m'a fait asseoir il dit l'envoyer à la mecque il ya deux il ya une chose qui me demande de faire pour lui que même si ça on me demande on lui dit de choisir moi de faire de l'amener à la mecque faire la chose là il va prendre cette chose et maître béreté c'est un homme qui m'a marqué dans ma vie c'est un homme que j'ai pas connu quand j'étais dans le beurre c'est un homme que j'ai pas connu quand j'avais le pouvoir je l'ai connu quand quand je me demandais est ce qu'il ya des gens qui existent et ils sont où les personnes à qui j'ai fait du bien j'ai connu maître béreté le 31 décembre passé le 31 décembre passé je n'avais personne je me demandais c'est quoi je me demandais c'était quoi dans cet homme j'étais dans une situation difficile j'étais là perdu les personnes qui étaient censées à m'aider les gens là nous éviter les certaines personnes qui devraient être là pour nous il ya d'autres c'est eux-mêmes qui nous diffamer pour nous dire que nous les néloïs nous sommes même polis nous sommes très mal édiqués oui maître béreté a été là pour moi donc j'amène de la vie moi je sais ça notre force est la reconnaissance c'est ce qui nous différencie nous c'est ce qui différencie les humains les hommes de dieu les hommes de dieu là c'est la reconnaissance il faut être reconnaissante dans la vie et en ce moment je n'avais personne il a été là après ce temps me demande une chose laissez-le d'aller et c'est quelque chose que je peux faire donc m'a dit du moment où j'ai accepté maître béreté en sud amaro ils m'ont dit laissez-le ou j'ai laissé c'est l'eau et à partir de là où j'ai laissé c'est l'eau là je dis même si c'est quoi qui va se passer moi fatou j'ai décidé j'ai pris moi avant de faire quoi que ce soit je ne fais rien sur pression je vais jamais faire quelque chose parce que j'ai peur le pardon dont j'ai demandé à la famille je l'ai pas fait sous pression j'étais ici aux états unis et ils ont accepté ils pouvaient aussi refuser le pardon donc m'a dit moi je suis milliard de fois tu n'es rien tu n'as rien tu ne connais rien du rpg et pardon de l'ifdg ce que moi c'est mon père qui a fait de celle où c'est qu'il est en politique l'ifdg ce que moi j'ai fait dans l'ifdg tu n'as pas fait tu ne peux pas faire de 2006 2018 moi j'étais dans l'ifdg donc tu n'as rien à dire tu n'es rien dans l'ifdg le problème des gens de l'ifdg c'est ça ils prennent le caca ils mettent de la valeur sinon tu es un caca madik sans frontière c'est que les peuples disent béberi tu es un caca tu es le caca à toi madik sans conviction madik moi je t'ai jamais donné 10 millions mais je t'ai donné plus de 10 millions je t'ai donné plus de 20 millions va demander à ta mère les dépôts orange monivre tu appelles ta maman parce que tu sais déjà mais n'a rappel là aussi et madik moi je ne fais pas du bien pour quelqu'un parce que je suis fan de la personne ou parce que adia presi c'est une femme c'est une fille adia presi va demander adia presi moi fatouner le jeu les données comme bien et puis pas franguiner en dollars et à l'époque j'étais dans ma cachette je n'étais même pas rentré aux états unis quand c'était chaud quand c'était vraiment chaud sur moi je t'ai dans ma cachette ma petite soeur la benjamin de ma mère je l'ai remis des dollars demanda de presi combien ma petite soeur a amené va demander à la 2p j et à la maison centrale combien de dons je fais combien je partageais madik c'est qu'ils ont délogé mon papa alpha condé c'est qui était en prison les jeunes de force spéciale qui était en prison là actuellement la seule personne qui n'est pas on a acquis on n'a pas accès c'est 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 comment comment il s'appelle c'est ali kamara mais à tous les neuf autres là eux là ils sont là ils sont tous libres ils sont à l'intérieur du pays ils ont leur téléphone ils vont voir mes vidéos il faut aller les demander combien d'argent je les envoie chaque mois même quand je suis rentré aux états unis ici ce que j'ai amené pour eux va à la maison centrale tu demandes chaque mois ce que j'envoie là bas pour que les gens partagent madik si tu dis fatou moi c'est moi on appelle gentil c'est moi on appelle sensible c'est moi on appelle là et je suis pour le partage madik toute personne à qui tu vas dire parce que j'ai fait du bien pour une personne ça veut dire que je suis fan de la personne tu ne me connais tu me connais pas les gens même vont rire parce que c'est ça moi va à la maison centrale va colonel barry qui est en prison même colonel barry là si j'envoie de l'argent pour partager là bas tu demandes à colonel barry s'il ne reçoit pas ça part ceux qui ont délogé alpha condé mon papa les gens là ils sont plus en prison ils voient quand ils étaient en prison chaque mois je les envoyais quoi quand je partais d'abord je donnais de l'argent pour les qui partagent avant que je ne sorte de la guinée et quand j'ai eu mes problèmes ils ont voulu me mettre en prison je suis rentré ici même dans ma cachette j'envoie de l'argent quand je suis rentré ici je les envoie de l'argent à partager va tu demandes aux gens de la maison centrale a dit après si elle elle est sur les réseaux elle va voir ma vidéo là elle n'est pas en prison n'est pas en détention elle est sur les réseaux elle est en europe actuellement demanda d'y apprécier moi fatoune elle est pour elle c'est une femme quand elle était en prison je l'ai envoyé combien de dollars et elle a reçu combien de dollars va tu demandes je t'ai donné le numéro de dans ce co pour demander pardon à dans ce co vu moi je les fais parce que dans ce co c'est des personnes qui ont beaucoup compté pour nous en fait ils comptent beaucoup c'est c'est des gens que je que j'apprécie il a une soeur c'est 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 ma soeur cette femme même elle elle faisait tout pour moi je viens sous elle je vais des habits j'ai pas l'argent elle coud elle me donne elle prend elle va coudre et puis elle me donne son frère j'ai pris son numéro je l'ai appelé pour dire m'a dit que je vais te parler quand je t'ai dit ouais j'ai parlé avec le dans ce co pour le cadre à dire je l'ai dit que j'ai parlé avec lui je les demandais pardon voici tu as dit ok passe moi son numéro je dis attends je vais l'appeler pour le dire je l'ai appelé pour dire que m'a dit que veut te parler je t'ai envoyé le numéro tu l'as appelé après c'est quoi c'est venu exposer la petite alors m'a dit si tu dis que moi je t'ai fait du bien parce que j'étais fan de toi sur l'atome de mon père tu n'es pas mon jardin malik je suis une très belle femme une j'ai vu j'avais mes cheveux j'avais suis une très belle femme aujourd'hui quand moi je veux d'un homme ou allait va pas refuser si moi je veux d'un homme là l'homme ne va pas refuser donc si tu n'as rien à dire ferme ta gueule je vais défendre c'est le moins fatigué le jeudi je vais le défendre moi qui l'insulté hier ici là la même fatigué le je vais m'asseoir ici je vais défendre c'est l'eau dans l'un devant l'injustice parce que là il subit l'injustice c'est le subit l'injustice c'est bien subit l'injustice les cadres rpg ifdg tous les partis politiques fndc ils subissent tous de l'injustice donc moi fatigué le je vais leur défendre si c'est ce qui te fait mal parce que tu sais que moi fatigué le aujourd'hui je pouvais déstabiliser c'est l'eau dans l'un de nouveau et ça aujourd'hui on vous a afflé bi d'amaro ma soeur matou benito ma mousse il la moussa de vous mon frère du gabon konaté d'araba de sigiri moi fatigué le on a déstabilisé le cnrd mais là de l'autre côté mon frère on assiste et toutes les personnes que eux là ils sont pas de rpg ils ont déstabilisé le cnrd ça vous avez mal aujourd'hui il ya que vous les démagogues qui soutiennent d'où ya le votre soutien d'où ya ça la porte quoi rien absolument rien donc ma dit si tu n'as rien à dire ferme ta putain de gueule tu es un imbécile tu es un menteur tu n'es rien tu as dit et puis m'a dit oui quand j'ai appelé le président et j'ai dit au président que je suis avec toi et je dis papa mais le téléphone n'est pas sur au parleur quand je l'ai appelé je dis à l'eau peut pas je suis avec madique je dis mais le téléphone n'est pas sur au parleur il m'a dit quoi elle était 21 heures tu as vu comme bien toi même tu sais combien de fois on était important dans la vie d'alpha qu'on est combien de fois cet homme nous a aimé à 21 heures moi j'appelle l'homme présent et puis décrocher les appeler une seule fois il a décroché parce qu'il m'a même dit les heures alpha condé me dit il se réveille tous les jours à 6 heures du matin donc de 6 heures jusqu'à 9 heures je peux l'appeler je vais l'avoir lui même en personne son téléphone va être avec lui mais de 9 heures à 19 heures 20 heures il n'a pas il aura son téléphone à 20 heures de 9 heures à 19 heures il n'a pas son téléphone c'est ça son téléphone est avec le protocole maintenant de 20 heures avant le journal avant 20 heures 30 je peux aussi le joindre maintenant 20 heures 30 issus le journa jusqu'à 21 heures et de 21 heures aussi jusqu'à 22 heures je peux l'appeler il dort à 22 heures donc il m'a dit tout ça pour ne pas que je l'appelle et puis je n'arrive pas à le joindre c'est pourquoi dès que j'appelle je connais les heures il m'a défini les heures c'est pourquoi moi je ne suis jamais me plaindre que j'ai appelé le présent n'a pas décroché parce que je connais je ne l'appelle jamais que ça tombe sur sur le protocole déjà le protocole je connais son numéro c'est mon grand frère quand je vais lui parler je l'appelle sur son numéro on parle donc madik j'ai appelé le présent il était 21 heures tu étais flanqué j'ai dû au président je dis papa je suis avec madik qu'est ce qu'il m'a dit m'a juste demandé est ce que tu regrettes tes propos je dis oui tu regrettes tes propos je dis tu regrettes vraiment tes propos je dis oui tu regrettes tes propos je dis vous savez papa les réseaux sociaux c'est que c'est avec la personne qui est sur les réseaux et la vraie personne sont différents je dis madik n'est pas cette personne que les gens voient sur les réseaux donc ça veut dire parce que j'ai dit ça que je suis fan de toi parce que j'ai dit ça que moi je suis je dis va demander à diapresi aujourd'hui elle n'est pas en prison je l'ai donné combien quand elle était en prison n'y a fait quoi pour elle quand elle était en prison le manger et chawar mal n'y a pris soin d'elle et c'est moi qui ai appelé n'y a le pour dire à n'y a lui je dis prends soin d'elle je dis prends soin d'elle moi c'est ma nature c'est ça moi c'est ma gentillesse je suis très gentil je ne fais pas du bien parce que je veux de la personne je suis comme ça tu es malade tu es en position de faiblesse je serai là aujourd'hui madik moi je pense que tu allais être fier que moi je m'assoie sur les réseaux je défends ton soi-disant papa quand j'insultais c'est le matin midi soir ici on était comme ça quand j'ai rentré dans les fesses de mamadie d'oubouya tu m'as dit quoi que j'étais dessus parce que lui il est malinqué tu es malinqué c'est ton parent tu es démagogue parce que tu n'es pas avec ce loup par amour tu es avec ce loup pour se mettre de l'importance sur toi parce que celle ne sait pas quelque chose il est ce que toute personne qu'on voit avec ce loup on pense que la personne peut maîtriser ce loup ou la personne a des choses qui peut nuire ce loup parce que tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la guinée là le candidat qu'ils veulent plus éliminer c'est loup d'aller à tout prix ils veulent éliminer c'est loup d'aller à tout prix à tout prix c'est que moi je dis et j'assume mes propos et je sais ce que je suis en train de dire la seule personne qui amène c'est loup d'aller c'était alpha condé la seule personne qui se souciait de celle ou d'aller de sa vie c'est alpha condé donc les restes là personne ne veut de celle où personne ne veut de celle où m'a dit tu es en lâche tu es venu c'est moi c'est ce que j'ai dit tu es venu à l'IFDG tout est retourné parce que tu voulais une femme peule il faut être de l'IFDG pour avoir une femme peule c'est ça et de l'abbé aussi je suis de l'abbé c'est ça nous l'abbé là surtout nous à l'abbé là en fait je sais demande deux fois je me demande quel genre de personne nous les femmes quoi tout ventera tout toutes les femmes qui ont qui sont avec qui vit avec des hommes monstres là tu regardes la femme elle est de l'abbé moi je vais t'amener ou m'a dit je vais t'amener ou un menteur manipulateur est ce qu'on est internationale tu allais être fier aujourd'hui que moi fatou n'est lui je suis là tu allais dire eh mais dieu il est merveilleux fatou qui était assis hier sur les réseaux c'est qui insultait qui attaquait c'est loup d'aller aujourd'hui c'est elle qui a changé comme ça tu allais être fier parce que c'est pas la pression qui m'a fait changer ce n'est rien personne ne peut me faire que je n'ai peur de personne moi fatou nul ce qui me différencie quand j'aime j'accepte quand tu comptes pour moi là tu me parle je t'écoute sinon je n'ai peur de personne à part allah et la façon dont je crois en dieu ce qui fait que dieu il va toujours me sauver il va toujours m'aider en guinée là il y avait l'ifdg qui voulait ma peau il y avait le cnrd qui voulait ma peau mais dieu m'a sorti je suis sorti grande dans l'histoire j'ai traversé j'ai quitté qu'on a créé en voiture je suis allé quelque part dans et à côté de chez nous la balle à un pays voisin personne ne m'a dit en cours de route arrivé j'ai traversé j'ai pris une moto à la frontière je suis rentré j'ai traversé rentré dans le pays j'ai traversé je suis allé remonter dans la même voiture qui a traversé et je suis partie j'ai pris mon vol de là bas destination voilà voilà europe europe voilà après washington washington ici colombos je n'ai rencontré personne personne de ma vie ça c'est la baraka de mes parents ça c'est parce que j'ai un coeur propre ça parce que je suis pour le partage ça parce que je ne suis pas démagogue ça parce que je ne combat jamais le faible aujourd'hui c'était à moi de m'asseoir ici continuer à s'attaquer à celle l'eau se moquer de celle l'eau parce que pour la première fois dans ma vie pour que je sois condamné ma condamnation est venue de la famille de celle l'eau donc aujourd'hui j'allais m'asseoir ici santé danser faire vous savez déjà je sais faire ça si j'ai envie de choquer je choque mais alhamdoulilah et du a versé l'eau de l'abolition du prophète mohamed persalie sur lui entre c'est lui et moi et aujourd'hui tu es contre tu te flanque tu viens tu dis que moi j'ai traité ce loup de pédophilie que moi je les traiter de tout oui j'assume tout mais pédophilie ça j'ai pas dit j'assume tout ce que j'ai dit sur ce loup je l'assume mais moi là du moment où j'ai dit j'ai laissé encore ce loup j'ai laissé ce loup donc si tu es fâché pour ça aujourd'hui vous êtes fâché il ya beaucoup de gens qui sont fâchés contre moi vu que vous n'aimez pas ce loup vu que vous avez une haine contre ce loup et vous n'êtes pas des garçons vous n'êtes pas des femmes comme moi qui peut sortir faire face à ce loup d'aller faire face à tous tous les militants de l'ifdg comme ce que moi j'ai fait ça vous fait mal de fait que moi j'ai mis bas la terre j'ai laissé ce loup et ça j'ai laissé ce loup maintenant là je dis je le soutiens je défends c'est loup d'aller c'est moi qui le dit tu quelqu'un l'attaque je t'attaque je te rentre je touche vous savez quand j'ai envie de toucher à la dignité de quelqu'un je touss à ta dignité jusqu'au profond là bas c'est moi fatigué le qui le dit donc si quelqu'un est fâché contre ça et personne ne prend pas me prendre en charge personne ne me nourrit je ne soutiens pas le cnr il ya déjà faite ou non tu sais ok ne soutiens pas le cnr d mais ne défend pas c'est le jour et défend c'est le j'ai bien fait c'est mon téléphone c'est ma personne c'est moi j'ai bien fait et je ne le fais pas pour retourner à l'ifdg je ne le fais pas parce que j'ai envie qu'est ce qu'ils peuvent me donner que je peux pas gagner moi je ne suis pas à la merci de quelqu'un même alpha qu'on est qui est mon père dans le passé il est présent de la réplique sur la tombe de mon père moi fatou je le raccroche pourquoi il aime raccrocher les gens pour lui montrer que ça fait mal je le raccroche et puis je bloque son numéro sur la tombe de mon père billahi wallahi tallah aujourd'hui alpha qu'on dévoie tout ce qui se passe c'est que je suis en train de dire là il voit et regarde donc il sait que je ne m'aime pas il est pas mort je le bloque moi fatou je bloque le numéro du président alpha quand je renvoie son numéro il m'appelle ça passe pas il m'appelle il veut parler je le raccroche parce que ouais il aimait raccrocher les gens je lui montre que ça ne marche pas il est humain comme nous au delà d'être président il est aussi humain donc moi j'en ai rien à foutre avec et faire semblant avec une personne soit on est ensemble soit on n'est pas ensemble je te soutiens ou je te soutiens pas mais toi m'a dit qu'il faut t'assumer en fait assume toi tu ne peux pas venir dire tu as traité les gens de l'IFDG de microbes tu as tout dit maintenant tu as eu peur tu es en zéro m'a dit m'a dit est-ce qu'un vrai homme même si donc m'a dit que regarde donc si moi je couchais avec toi tu allais t'asseoir sur les réseaux pour dire que j'ai couché avec toi toi tu penses que ça c'est être vrai on on est adulte je ne suis pas vierge j'ai des enfants je t'ai pas connu j'avais 12 ans ou 13 ans tu m'as connu l'année dernière je t'ai vu à la DPJ j'avais déjà deux enfants donc si toi et moi on couche ensemble ça c'est le boulot des adultes on n'a pas besoin de venir sur les réseaux dire ça si moi j'ai voulu t'embrasser aussi on s'embrassait là étant un homme responsable mature quelqu'un qui veut être président de la république c'est pas de venir sur les réseaux dire que cette fille a voulu m'embrasser moi j'ai refusé c'est être immature irresponsable de ta part heureusement que ce que tu as dit tu mens moi je n'ai jamais pensé moi c'est ce qui a fait que même j'ai arrêté de partir parce que j'ai vu en toi là tu étais tombé amoureux de moi j'ai vu en toi que tu voulais maintenant de moi et j'ai stoppé d'aller te voir après on t'a transféré à la maison centrale j'habite en ville la maison centrale et la ville n'est le cas il est en prix aller en prison tous les jours je partais je partais amener le petit déj le déjeuner et puis le dîner vous me voyez vous voyez mes directs deux fois je partais à 9 heures je reste jusqu'à 18h 19 heures je suis là bas ils vont rentrer en prison ils vont les enfermer je suis là avec les gardes ils vont me dire je dis non je suis là pour éviter toute personne tout problème donc si moi je voulais de toi j'allais ta voix madique et si toi tu voulais de moi là mes parents n'a jamais accepté tu n'es pas mon jardin tu as les fesses tu as le ventre et même ta voix ne rassure pas tu parles comme un chat est ce que tu entends ta voix ta voix n'est même pas comme la voix d'un homme donc madique tu es un menteur tu es un zéro tu es un lâche tu es un escoré international tu es dans l'IFDG pour les espionner et tu sais moi je n'enregistre pas mais tu sais tout ce que tu as dit de l'IFDG vous êtes deux qui sont dans l'IFDG ce que vous avez dit et d'ailleurs vous oubliez vous parlez vous oubliez que peu importe je suis peur de faire vous parlez vu je suis rpg juste vie je suis alpha condé dans l'âme vous parlez même vous touchez à la communauté peule vous oubliez que je suis peur si moi j'enregistrais madique tu sais ce que tu me disais de l'IFDG c'est ce qui faisait que j'avais puté déjà là moi je n'ai jamais diffamé alpha condé je vais jamais accepter que quelqu'un diffame même dans la blague je suis avec toi au téléphone tu commences ou dans quoi tu commences à parler mal de alpha tu me fais mal et puis je te parle très mal mais toi qu'est ce que tu ne dis pas de celle qu'est ce que tu ne dis pas de l'IFDG qu'est ce que tu n'as pas dit des gens là madique sans frontières sous la tombe de mon père qu'est ce que tu n'as pas dit que c'est des traîtres tu es sorti de dire que c'est eux qui t'ont filé qu'est ce que tu m'as pas dit à propos de celle où si le malheur de celle où les personnes qui l'entourent c'est des démagogues pas tout le monde pas tout le monde ceux qui doutent de Fode Oussou Fode Oussou moi ceux qui ne connaissent pas Fode Oussou n'est pas c'est pas celle qui a emmené Fode Oussou dans l'IFDG c'est Bama Madu qui a fait venir Fode Oussou dans l'IFDG s'il y a quelqu'un aussi qui est sincère qui aime c'est l'oudalent c'est Fode Oussou j'étais avec le pouvoir je sais c'est qu'il venait raconter du n'importe quoi Fode Oussou ne fait pas partir donc s'il y a quelqu'un qui aime c'est l'oudalent c'est Fode Oussou oui lui je peux dire il aime c'est l'ou 100% je veux pas rentrer dans les détails parler de certaines non je suis pas là pour ça mais ce qui fatigue c'est l'ou c'est parce que son entourage ceux qui sont avec lui beaucoup d'entre eux ils sont là pour l'espionner ils sont pas là pour l'aider avoir le pouvoir ils sont là pour le détruire parce que des fois il faut être proche de quelqu'un pour le détruire tu peux être lui sans pouvoir détruire la personne mais il faut maintenant il y a d'autres il faut les approcher donc c'est ce qui c'est ce qui fait moi je suis fier je suis rpgiste Alpha Condé et je n'ai jamais fait le double jouer je n'ai jamais je suis je n'ai jamais cherché et je connais plein de choses du rpg Alpha Condé il n'a pas de secret quand il t'aime il croit en toi tout ce qu'il veut dire devant toi il va le dire moi Alpha Condé l'a fait tellement des choses que je suis prête à tout donner je m'assois avec Alpha Condé il envoie des gens en mission à l'étranger il envoie des gens en mission à l'étranger je suis là le président les appelle et tout le monde sait qu'Alpha nous met jamais son téléphone aux oreilles son téléphone est là au parleur j'entends s'il n'avait pas confiance en moi il n'allait jamais faire ça Alpha n'a jamais douté de moi et le premier jour qu'on est venu il a dit toi j'ai confiance en toi Baïdi Haribo peut témoigner Tonton Tigan Traoré peut témoigner Ba Ousmane peut témoigner et dis toi j'ai confiance en toi et dis toi tu es sincère donc il n'a jamais douté de moi et je n'ai jamais espionné je n'ai jamais dit quoi que ce soit de ce qui était parce que les gens ont dit ah président il faut se méfier des enfants là c'est les espions de l'IFDG ils sont venus pour espionner c'est quand Alpha est parti là beaucoup d'entre vous a eu honte vous avez compris que c'était vous les espions c'était vous les démagogues c'était vous les ethno nous on n'est pas là pour espionner on n'est pas là pour son quelque chose ou pour son pouvoir le pouvoir d'Alpha est parti moi j'étais très sévère après le 5 septembre avant le 5 septembre moi c'était c'est bon c'est Njulu qui était chaud chaud mais Njulu est allé en prison on a enlevé Alpha j'étais plus déterminée j'ai montré au monde entier que ouais j'ai dit Alpha quand il était au pouvoir il n'est pas au pouvoir c'est Alpha Konde et c'est ça je dis je suis encore Alpha Konde oui donc Madik assume toi tu es un menteur je te dis Hadia Prezi Hadia Prezi que Dumbia a gracié là quand elle était en prison va la demander elle c'est une femme va tu demandes à Hadia combien ma petite soeur a amené en prison va demander à Hadia après aussi moi les personnes à qui j'ai appelé des gens pour leur demander de l'argent j'ai un grand je l'ai appelé je dis grand je veux que tu assistes Hadia Hadia Prezi je veux que tu aides la petite là je l'appelle lui aussi il a fait ce qu'il pouvait faire donc et Madik sans conviction tu es un menteur tabou santé tu es en prison et tu oublies que tu étais dans un bureau et dans le bureau où tu étais il n'y avait jamais eu on ne va jamais laisser deux personnes il y aura toujours quelqu'un dans le bureau toujours et Madik moi ceux de la présidence les gardes de Alpha Condé je leur donnais de l'argent c'est pas à cause de toi que je donnais de l'argent à la DPJ avant que tu ne sois en prison je donnais de l'argent aux gardes de la DPJ c'est ça nous je viens je partage l'argent je donne l'argent Madik aujourd'hui Bala Samoura qui est au pouvoir demande à Bala quand on t'a arrêté à Pamala c'est moi qui ai pris mon téléphone j'ai appelé Bala c'est moi qui ai dit à Bala de prendre tout ce que tu as et de prendre soin de toi parce que tu es un escorot pour ne pas que tu leur crée des problèmes de veiller sur toi pour ne pas que tu te blesses là-bas et qu'après ils vont dire qu'Alpha Condé t'a fait du mal appelle Bala tu le demandes c'est moi qui ai appelé Bala Bala il me regarde parce que je suis ça il est tellement bon quand je dis fan il est fan de mes vidéos pas moi j'ai vu Bala une seule fois j'ai entendu des gens dire que je sortais avec Bala sur la vie de mes enfants sur la tombe de mon père Wallahi Billahi Talla je vois Bala feste aux feste c'est une seule fois dans ma vie le jour où ils ont proclamé les résultats définitifs au palais par le président de la la cour constitutionnelle le jour où ils ont proclamé les résultats au palais quand nous on est venus je n'étais même pas rentré parce que j'ai regardé à la télé quand ils ont proclamé on a dit alpha président on a quitté on partait au siège on est passé vers le palais on s'est arrêté on attendait les gens c'est là j'ai vu Bala il me dit ah pourquoi tu n'es pas rentré je dis non non j'ai regardé à la maison je l'ai donné rog sur la tombe de mon père la seule fois j'ai vu Bala Samoura mais j'appelais Bala Bala m'appelait je parlais avec Bala tout le temps j'envoyais des gens qui avaient des problèmes il a toujours géré mes problèmes quand je dis mes problèmes des gens qui venaient chez moi ils ont des problèmes je les envoie vers Bala Samoura donc Madik moi Fatou c'est pas à cause de toi que je donnais de l'argent après toi quand je partais à la DPJ je donne de l'argent à la maison centrale je donne de l'argent les gardes présidentielles de Alpha Konde moi Fatou n'ai-le je leur donnais de l'argent j'ai toujours donné j'ai toujours donné de l'argent le bienfait je ne le fais pas demande à Fonike Mengé Fonike Mengé lui il m'a vu petite Fonike Mengé m'a vu quand j'avais 5 ans j'ai grandi dans le même quartier dans l'Hermel là-bas Fonike Mengé demande je suis une soeur à Fonike Mengé demande à Fonike Mengé dans mon quartier ce que je représente pour les jeunes du quartier les femmes, les vieilles il faut aller demander demande-le il va confirmer parce que lui il me connait très bien ma gentillesse quel genre de personne je suis il faut aller demander à Fonike Mengé tu es là en train de mentir il y a les gens à la DPJ que la fille est venue mais tu es un menteur Madik donc tu as voulu dire genre je fais concurrence moi tu es qui ? tu es qui ? moi je ne veux même pas de copain Madik j'ai deux enfants aujourd'hui je veux me mettre en couple aujourd'hui aujourd'hui là même si c'est un américain ou un sénégalais ou un malien je veux me marier si je veux pas de guinéens là je suis au state j'ai ma maison j'ai mon argent j'ai tout ce qu'il me faut qu'est-ce qui va me manquer ? aujourd'hui c'est à moi même de faire le choix sur les hommes quel art d'homme je veux ? je ne veux pas tu sais où ça allait être compliqué ? ceci je je n'avais pas de départ ceci peut-être j'étais au bled et puis je n'avais rien j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai une beauté aussi malgré j'ai deux gosses je suis très belle donc Madik tu es un menteur si tu as dit ça à ta femme pour se dire ta belle famille tu allais dire à ta femme que moi c'est pourquoi elle a accepté parce que tu sortais avec elle et après vous avez accepté le mariage parce que ah si je ne te marie pas je vais t'emmener où ? sur la tombe de mon père je vais t'emmener nulle part et mes parents ne vont jamais je te dis même moi le fait que je suis sur les réseaux là mes parents c'est récemment j'ai commencé à parler avec ma famille je ne parlais qu'avec Nielui les autres là personne ne me parlait dans ma famille parce que c'est pas ça il ne veut pas me voir sur les réseaux mon éducation ne me permet pas la famille d'où je viens ne me permet pas je suis issue d'une famille wali mon père m'est wali et mon côté qui n'est pas peul mon côté qui n'est pas peul c'est côté shérif Haïdara qui dépasse le peul qui dépasse tout parce que c'est la lignée du prophète mon maître donc m'a dit tu n'es rien tu es un menteur comme tu dis que je voulais t'embrasser tu as refusé maintenant je veux que tu acceptes cette fois-ci pour mon cadeau d'accord avec ta bouche qui sent ta bouche qui sent tu ne te laves pas je venais tu étais tout le temps en kilote et tu dis je venais tout le matin je suis jamais allé là-bas le matin je suis toujours allé à 20h 19h quand je finis tous mes programmes là je rentre maintenant chez moi en rentrant chez moi et ça tu m'appelles pour me dire viens j'ai pas mangé c'est toi qui me commandais l'argent que je te donnais c'est toi qui me commandais l'argent pour la première fois je suis venue c'était pas toi je suis venue voir c'était pas toi maintenant quand je suis rentrée j'ai vu ta maman elle elle n'est même pas rentrée on ne l'a même pas laissé rentrer je ne l'ai même pas dit bonjour je l'ai vu alarmant elle était là en train de pleurer ça m'a touché ça m'a affecté étant femme étant mère maintenant je suis rentrée elle n'est même pas rentrée elle ne t'a pas vu j'ai dit après quand j'ai fini de parler avec le commandant le commissaire d'accord quand on a fini de parler après je l'ai dit dis à me dis que je suis là si il va accepter qu'on se voit après il t'a dit tu es venu content quand tu es venu tu es rentré tu m'as vu on s'est salué je t'ai dit ça va on s'est bien salué tu es content tu as dit merci tu m'as marqué je ne m'attendais pas je m'attendais à tout le monde ici mais sauf toi avec tout ce qui s'est passé je dis non toi et moi rien ne s'est passé je dis c'est comme ça c'est la vie voilà je dis moi je ne peux pas je ne considère pas ce que je vois sur les réseaux parce que je sais que moi mon côté négatif que je monte sur les réseaux j'ai pas ce côté dans ma vraie vie donc je connais un peu je peux je sais un peu je peux décrire un peu les gens sur les réseaux vu je suis sur les réseaux maintenant après il m'a appelé au téléphone on parlait je lui ai dit que je suis à la DPJ c'est toi même qui a dit passe moi je dis non attends il va venir je dis ah je passe devant la DPJ je dis alors regarde tu vas rentrer il est venu aussi vous vous êtes salués après il est pas on est parti et là bas tu as demandé mon numéro tu dis si je peux avoir ton numéro tu as demandé au commissaire de te passer le stylo et puis voilà tu as noté mon numéro 622 00 00 97 tu l'as noté maintenant après tu m'appelais il y a les gardes qui m'appelais pour dire ah ça m'a dit qu'il veut te parler c'est comme ça ça s'est passé et maintenant je viens tu me dis tu n'as pas mangé heureusement je n'ai jamais préparé parce que si moi j'avais préparé pour t'envoyer là et tu m'avais demandé une sauce je dis j'ai pas le temps donc si moi j'avais préparé tu allais dire que j'étais empoisonné ou tu allais dire que moi Fatou j'ai mis il y a 1000 euros dedans tu m'appelles tu me dis tu n'as pas mangé c'est toi qui me demandais l'argent maintenant vu tu savais que tu ne voulais pas de moi pourquoi tu prenais mon argent pourquoi tu acceptais mon argent ce que l'enfer de la vérité a dit c'est à cause de vous qu'aujourd'hui plein de femmes ne fait pas du bien aux gens mais heureusement quand toi tu dis elle me faisait du bien elle était gentille avec moi c'est parce qu'elle était femme de moi c'est là que tu as tapé poteau parce que toutes les personnes qui connaissent Fatou n'est lui j'ai toujours été merveilleuse j'ai toujours été gentille c'est ça mon nom gentil j'ai toujours fait du bien aux gens et c'est ce qui m'a protégé et c'est ce qui continue à me protéger c'est ce que mon papa m'a dit c'est de ça il m'a laissé il dit ne fais jamais du mal à quelqu'un tant que tu peux partager il faut partager tant que tu peux donner il faut donner ce que tu donnes ici là c'est ce que tu vas recevoir demain sur Dieu et ce que tu as donné ici là sur la terre ici là dans le bas mon dit c'est ce que tes enfants vont recevoir à ton insu demain tu vas récupérer deux fois tu fais du bien tu récupères deux fois toi moi la personne qui a fait du bien quand je meurs demain ça va m'attendre à l'au-delà et mes enfants que je vais laisser derrière moi eux ils vont récupérer ici il y aura toujours des gens qui vont être là pour eux si tu vois certains enfants qui ont une vie compliquée c'est parce que leurs parents sont pas gentils c'est parce que leurs parents ne fait pas du bien aux enfants d'autrui parce que leurs parents ils pensent que en tout donnant à tes enfants si tu veux que tes enfants soient heureux demain là c'est aux enfants d'autrui il faut rendre les enfants d'autrui heureux donc m'a dit que sans conviction tu es un lâche tu es un démagogue tu es un menteur j'en ai rien à foutre avec toi rien absolument rien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti